Nous avions reçu il y a plusieurs mois une requête de la direction de la marine marchande pour les aider, aider le gouvernement à finaliser l'élaboration, l'actualisation, la révision de ce projet de plan national de sauvetage et de recherche maritime. Le Bénin est un pays côtier et en tant que pays côtier, nous avons des obligations au niveau international. L'une de ces obligations, c'est la signature, puis la ratification de la Convention sur la Recherche et le Sauvétage des Ouvils Humains en mer, appelée Recherche et Sauvétage en mer, ou SAR, tout simplement. L'atelier que nous venons de terminer ici à Grand-Propo est donc amené à la validation du document guide dans ce genre d'opération est une première étape. La seconde étape, ce sera l'élaboration des plans d'intervention, donc ce que nous appelons SOP, les procédures d'intervention en mer. Et donc aujourd'hui, cela place le Bénin au même niveau que de nombreux pays, donc on peut remplir ses obligations. C'est vraiment une révolution et une intégration, aussi bien au niveau national qu'international, du Sauvétage des Ouvils Humains en mer au Bénin, avec l'adoption d'un plan qui constitue le guide principal de gestion et de coordination de la mission. C'est un guide qui permet à toutes les structures, que ce soit directement ou indirectement impliquées dans la mission de recherche et de sauvetage, de se retrouver dans ce système et permettre aux opérateurs et aux opérationnels de mener à bien leur mission de recherche et de sauvetage, avec l'attribution de missions précises et de tâches revenant à chaque acteur pour une meilleure conduite et coordination du sauvetage en mer. Je vois qu'au terme des cinq jours, on a véritablement un document complet, révisé, actualisé, et qui a été passé en revue en détail par toutes les parties invitées. Notre implication concerne le secteur portuaire en général, mais bien évidemment, nous accompagnons le gouvernement pour l'élaboration et l'actualisation de tous les textes politiques, stratégiques, réglementaires, législatifs qui impactent directement ou indirectement le secteur portuaire. Après cet atelier, ce sera l'appropriation du document qui vient d'être élaboré par les différents acteurs, je veux dire toutes les administrations. Ensuite, l'adoption de ce document en conseil des ministres, la mise en œuvre de ce document par l'élaboration des procédures standardisées, et ensuite, conduire des exercices pour habituer les opérationnels à s'adapter, donc à travailler sur la base de ce plan-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada